J'avais un petit souci de micro, c'est pas très grave, merci beaucoup, tout marche bien, tout marche bien, voilà, ça va. Philippe, on va dire les choses comme elles sont, c'est une très belle réussite ce soir. C'est une très belle réussite, on ne peut que remercier tous ces marcheurs de cet élan très solidaire qui fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Je vous assure que quand on est dans le soin, quand on s'occupe des gens, de voir tous là réunis pour nous soutenir, c'est vraiment un grand plaisir et un grand bonheur. Voilà, je voulais bien sûr vous remercier également pour tous vos dons, merci, j'espère que les choses vont avancer. Comme le disait Alain tout à l'heure, c'est une course, ça nous fait un petit peu accélérer, peut-être pas beaucoup mais un peu, et puis surtout votre élan de générosité vraiment fait chaud au cœur, même si dehors il fait un peu froid. Voilà, vous êtes 700, on va faire un petit truc, vous allez refaire ce que vous avez fait tout à l'heure pour introduire les petits mots du Docteur Puiseux. Voilà, levez tous vos magnifiques ballons, magnifiques, super, voilà, Docteur Puiseux, vous allez pouvoir dire le petit mot que vous voulez dire avec la liesse qui va bien. C'est à vous. Eh bien, écoutez, un très grand merci, c'est la première fois que ça m'arrive quand même de parler devant une foule avec tant de ballons, tant de bonheur en fait. Donc, moi aussi, je voudrais évidemment tous vous remercier, vous remercier pour votre présence, vous remercier pour votre soutien, vous féliciter pour cette marche. Je voudrais aussi remercier les musiciens parce que je pense qu'on a tous été très heureux de voir les musiciens qui nous attendaient pendant ce tour et vraiment les quatre orchestres qui sont venus pour nous accompagner, qui nous ont donné le rythme de la marche. Je voudrais vraiment leur dire un très, très, très grand merci. Et puis, je voudrais aussi remercier les organisateurs et en particulier en ce qui concerne le centre Léon Bérard et Edith Tavey ici qui fait un merveilleux travail. Et puis, je vous avais dit qu'à la fin de la marche, eh bien, je reprendrai un peu cette course de haie dont on parlait tout à l'heure. Je voudrais vraiment assister sur le fait, je crois que c'est important de le savoir, de le dire, que la recherche en cancérologie a fait beaucoup de progrès, en particulier au cours de ces dix dernières années. Des progrès absolument majeurs. Et ce qui est important, c'est que ces progrès, ce n'est pas seulement en fait juste pour la connaissance. Ce n'est pas juste pour la curiosité des chercheurs. Ces progrès, ils sont importants parce qu'ils permettent d'avoir des applications cliniques, qu'elles soient diagnostiques ou thérapeutiques, qui sont extrêmement significatives. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de biologie du cancer, n'ayez pas peur. Alors, juste pour vous dire qu'il y a deux aspects de la recherche en cancérologie qui ont énormément évolué au cours de ces dix dernières années. Le premier aspect, c'est qu'on a commencé à véritablement comprendre quels étaient les événements qui étaient impliqués dans la genèse, dans le développement d'un cancer et dans la progression de ce cancer, dans l'évolution de la maladie. Et ça, c'est particulièrement important parce qu'à partir du moment où on connaît ces racines du mal, les événements qui sont la cause du cancer, eh bien, un, ça permet en caractérisant une tumeur particulière, un cancer particulier chez un patient donné, d'améliorer la qualité du diagnostic. On fait un diagnostic beaucoup plus précis qu'on pouvait le faire encore il y a cinq ans. Et ça permet d'aller plus loin parce que ça permet de concevoir de nouvelles approches thérapeutiques. Et on peut ainsi conceptualiser des médicaments nouveaux, ce qu'on appelle les thérapeutiques ciblées, qui sont capables d'agir très directement sur ces racines du mal, en fait, pour couper les racines du mal, et afin de développer des médicaments, des approches anticancéreuses, qui sont plus spécifiques et qui sont plus efficaces qu'on avait avant. Et ça, c'est pas de la science-fiction, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et on a maintenant ces nouvelles approches, ces approches de thérapeutiques ciblées, qui ont permis d'avoir des résultats extrêmement spectaculaires dans des sous-types cancéreux, dans certains types cancéreux, pour lesquels on n'avait pas à disposition de thérapeutiques efficaces il y a encore quelques années. Certains mélanomes métastatiques, certains cancers du sein, certains sous-types de cancers du sein, certains sous-types de cancers du côlon, ou des tumeurs plus rares et des tumeurs pédiatriques. Donc c'est vraiment quelque chose de très important, et c'est le premier aspect qui a permis de faire évoluer la cancérologie et la prise en charge thérapeutique des patients atteints de cancer au cours de ces dernières années. Et le deuxième aspect, qui a énormément évolué, c'est qu'on sait maintenant, on commence à comprendre véritablement quelles sont les interactions au sein d'une tumeur entre les cellules cancéreuses et les autres cellules de l'organisme, et en particulier les cellules du système immunitaire. Parce qu'une cellule cancéreuse, c'est une cellule anormale, elle a acquis des anomalies. Et du fait qu'elle n'est pas tout à fait normale, elle est reconnue par notre système immunitaire. Et le système immunitaire essaie de tuer ces cellules cancéreuses. Donc si un cancer se développe, c'est qu'à un moment ou à un autre, les cellules cancéreuses ont réussi à échapper au système immunitaire. Et bien certains chercheurs, des chercheurs en immunologie, ont permis de caractériser ce qui empêchait ce dialogue, cette reconnaissance des cellules cancéreuses par le système immunitaire. A partir de cette compréhension, là encore, on a conceptualisé de nouveaux médicaments qui permettaient de refaire ce dialogue. Et ainsi les cellules immunitaires sont réactivées et permettent de détruire les cellules cancéreuses. Là encore, ce n'était pas de la science-fiction, ça se passe aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les approches d'immunothérapie, qui là encore ont donné des résultats extrêmement prometteurs, extrêmement spectaculaires, dans des tumeurs particulièrement agressives. Donc on évolue, on passe les haies les unes après les autres, on franchit des obstacles. Maintenant, est-ce qu'on est au dernier obstacle ? Est-ce qu'on approche de la ligne d'arrivée ? Clairement, on y approche, mais on n'y est pas encore. Il faut savoir le dire, il faut être modeste. On fait des progrès, et par et, mais il nous en reste encore. En particulier parce qu'on comprend maintenant que les cellules, elles sont particulièrement malignes, ces cellules cancéreuses. Et malheureusement, de temps en temps, parfois fréquemment, pour certains types de cancers, même si on a des réponses spectaculaires quand on traite avec ces nouvelles thérapeutiques, eh bien on a affaire face à des récidives. Et on est en train d'essayer de comprendre comment se font ces récidives, pour pouvoir en fait contourner ce qu'on appelle cet échappement, ces mécanismes empruntés par les cellules cancéreuses pour échapper aux thérapeutiques et pour reformer une tumeur. Et là encore, il y a des avancées majeures. Je dois m'arrêter parce que je ne veux pas prendre la parole trop longtemps, mais croyez-moi, on évolue énormément. Et quand on saura contrecarrer ces mécanismes d'adaptabilité des cellules cancéreuses, ce qu'on est en train d'essayer de faire, quand on saura faire ça, je peux vous dire que vraiment, on aura franchi une haie essentielle vers la guérison d'encore plus de patients atteints de cancer. Donc c'est ce que nous faisons en termes de recherche, c'est pour ça que nous avons besoin de votre soutien, et c'est donc pour ça que nous travaillons, c'est pour ça que je vous remercie vraiment du fond du cœur. Merci. Merci beaucoup.